Les élèves sont officiellement en grandes vacances depuis hier soir. C'est donc ce week-end que le premier flot de vacanciers va s'élancer. Un été qui s'annonce chargé notamment dans les trains. Bonjour Mélina Fachin. Bonjour Romain, bonjour à tous. Vous vous trouvez en gare de Strasbourg et les premiers trains commencent à se remplir Mélina. Oui, les premiers vacanciers sont bien là avec leurs grosses valises, leurs lunettes de soleil et leurs chapeaux de paille. Mais avant de profiter de l'océan à Soulac-sur-Mer, c'est un petit périple qui attend aujourd'hui Fanny. C'est déjà un retard de 5 minutes puisque le train n'est pas à l'heure. Ensuite, ce sera la course dans Paris pour essayer de choper le deuxième train. Et le troisième train, il a été supprimé, donc on avisera après. Mais bon, on s'accroche, c'est pour la bonne cause. Après le Covid et tout ça, ça va faire du bien. Marin, 9 ans et ses camarades scouts vont moins loin, près de Nancy, pour une semaine en pleine nature avec leur chef Chloé. On va faire plein d'activités, des constructions de cabanes, des jeux, des randonnées. Et voilà. Moi, j'ai envie de faire des veillées avec des chambres à l'eau et de dormir sur la tente. J'avais hâte parce que c'est mon deuxième camp à cause du Covid et c'est mon premier camp l'eau photo. Et pour beaucoup comme Moustapha qui part en famille au Maroc, il a fallu faire des économies. Avec l'inflation, les prix qui augmentent, ça coûte cher les vacances. On a réservé en avance, on a comparé les billets. Ça va parce qu'on a réservé le mois de mars. Et si on regarde maintenant les prix, ça a doublé le prix. Mais l'essentiel, c'est de partir enfin, de changer un peu d'air pour quelques semaines. Voilà, chacun a son programme. Merci beaucoup Mélina. Mélina Fachin, correspondante dans le Grand Est pour Europe 1. Merci beaucoup Mélina.